Clairement, l'année qu'on vient de passer a été phénoménale! Vous vous demandez comment tout ça a commencé? C'est pour ça qu'on vous a créé cette websérie pour justement voir les hauts. Ça ne revient pas que je viens de dire ça. Tout ce que je me suis fixé comme objectif, j'ai réussi à l'atteindre. C'est le meilleur! Et les bas, les imprévus! Tu veux que je fasse quoi? Tu me dis que je n'ai pas le choix, on n'est pas aux 100 000 brems, nous! Je vous l'ai dit, on ne part pas tant qu'on n'a pas réglé ce point-là. Faut pas gaffe! Let's go! C'est une bonne journée! On continue! Pas le temps de mêler! Les surprises, mes sauts d'humeur, pour vrai, je pense que vous allez me voir sous un autre jour complètement, mais surtout, vous allez assister à la réalisation d'un des plus beaux projets de ma vie. Et c'est maintenant que ça commence! Aujourd'hui, je suis devant le futur studio. Et j'aimerais ça peut-être vous montrer un petit sneak peek, parce que je n'arrête pas de vous en parler dans mes stories, mais je ne vous l'ai pas montré en vrai. Ça fait que si ça vous tente de voir, c'est là que ça se passe. Je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle juste avant d'entrer ici. Ma designer quitte demain. Donc, je vais devoir continuer le dossier. Tu sais, c'est déjà tellement le bordel. Puis là, je viens de l'avent, excusez. Puis, il faut que je continue avec son assistant que je ne connais pas, que je vais rencontrer aujourd'hui pour la première fois, puis c'est lui qui prend l'œuvre à l'aide. Mais c'est tellement un dossier compliqué. Il y a tellement d'erreurs, il y a tellement de problèmes. Ça fait que là, j'ai juste l'impression que je n'ai jamais cliqué sur toi. Ça vous donne une idée. C'est juste comme pas, je le filtre, je ne le filtre pas. C'est un projet qui coûte tellement cher. C'est un projet qui demande tellement d'énergie. Puis Isabelle, elle me connaît tellement. Puis, on se texte 20 fois par jour. Puis là, à mi-chemin du projet, je dois... Bref. Et c'est juste ici. Je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Edmond-les-Plenes, au nord du lac Saint-Jean. Mais à mon époque, à moi, quand j'étais tout petit, tout était tellement impossible. Tu sais, je vais toujours me rappeler, jeune, de demander à ma mère d'aller faire les auditions pour être comédien pour Watatata. Et oui, je suis vieux comme ça, pour ceux qui savent c'est quoi. Et ma mère me disait, c'est impossible, Kevin. Tu sais, à Montréal, c'est trop loin. Pour nous, Montréal, c'était comme l'inaccessible. C'était comme la grande ville. Et déménager à Montréal en ne connaissant rien de cette ville-là, mais en ayant un rêve en tête, ça n'a pas été facile. J'ai même redéménagé par la suite, justement, parce que je n'ai pas réussi. Moi, dans ma tête, je voulais travailler, faire des sous dans ma jeune tête, devenir une vedette. Puis ça n'a pas marché à 18 ans, à peine, quand je suis allé pour la première fois. Puis il a fallu que je revienne pour mieux repartir. Puis c'est ça qui fait que je suis super fier aujourd'hui, parce que je n'ai pas arrêté d'y croire. C'est sûr que devenir d'un petit village, ça a plein de côtés. C'est super positif. Puis je pense que c'est ça que j'essaye de montrer dans toutes mes relations, que ce soit professionnelle, clientèle. Un client sur Internet qui m'écrit pour un conseil produit, pour moi, c'est important de le traiter non comme un numéro, mais bien comme un individu avec des émotions, un budget puis une réalité. Puis ça, je pense que c'est grâce au fait que je viens de la région. Tu sais, là-bas, tout le monde se connaît. J'ai réussi maintenant à trouver un certain équilibre dans toute cette vie de fou. Je sais que ça peut avoir l'air incroyable, mais je suis un party animal. Je l'étais à 18 ans, je l'étais à 25 ans, puis je vais encore l'être à 50 ans. Vous savez comment moi puis Antonio, on aime ça recevoir. On aime ça faire des gros partys. On est prêts. Souvent, on fait des surprises dans nos partys. Antonio, je t'en ai peut-être réservé une petite. Mais je t'avertis, je ne me mettrai pas à genoux cette fois. Par contre, je vous rassure, ça fait 6 ans qu'on est mariés. À nos 10 ans, je vous remets un méchant party. Merci tout le monde d'être là, c'est vraiment cool pour moi. Je pense que j'ai prouvé par mes exemples en étant plus jeune que justement, ce n'est pas parce que je faisais le party que je ne pouvais pas être sérieux le lendemain matin et être à l'ouvrage. Ça fait longtemps qu'ils ont parlé d'ouvrir un nouveau salon, puis ils ont enfin réussi à trouver des personnes à construire puis avoir des idées un peu toutes. C'est sûr qu'au niveau familial, ça crée clairement un impact, surtout au niveau des enfants, parce que clairement, on est vraiment occupé cette année. C'est une année phénoménale de projets. Je trouve que parfois, ils ne sont pas assez que nous et parfois, ils sont trop avec nous. Je trouve ça difficile d'avoir moins de temps à leur accorder par défaut. Je le sais qu'ils sont compréhensifs, je le sais qu'ils sont matures maintenant, je le sais qu'ils comprennent et qu'ils nous encouragent même. Mais moi, personnellement, je trouve ça difficile de ne pas leur donner toute l'attention qu'ils méritent. Je les fais à chaque soirée. Ils sont assez présents pour toi encore. Fait que là, Légo, vous voulez faire quoi? Euh... baigner, je ne sais pas si bien. Baigner ou quatre roues? Quatre roues, quatre roues, quatre roues! Moi, je ne fais pas quatre roues, hein? Merci, papa! Souvent, ils sont par là-bas, ils sont là, il faut qu'on sache garder par nos grands-parents parce qu'ils vont faire des meetings, d'autres affaires, les cartes de crédit qui bloquent. C'est intense, mais oui, ils travaillent beaucoup. Là, il est arrivé un bug avec les cartes de crédit. J'ai été fraudé cette année et c'est un problème infernal qui n'arrête pas de finir. On se fait toujours bloquer. Aussitôt qu'il y a une nouvelle transaction à un nouveau commerçant, un nouveau fournisseur, bang! Tout est tout le temps bloqué. Fait que là, là, je «roche» cette année avec les cartes de crédit de réouvrir un nouveau salon. Si tout ça est arrivé pendant la pandémie, je ne vous cacherai pas que ça a été très difficile comme décision. Je me suis même demandé si j'allais réouvrir quelque chose aussi. Si j'y terminais mon bail et qu'on arrêtait tout cela et que je me trassais uniquement vers l'en ligne. C'est une équipe en or, on est une famille. Ça nous fait du bien d'avoir ce projet-là tous ensemble. C'est pour ça que j'ai décidé de le créer, finalement, cet univers-là. Moi, c'est pour ça que je suis en affaires. Je n'ai pas trouvé LE salon qui me correspondait à 400 %. On a décidé de le créer et on l'a, cette équipe. Je vieillis, mine de rien. Même si Antonio fait tout pour ne pas que ça paraisse. Je vieillis clairement et je n'ai plus envie que ça soit autant mouvementé. Aujourd'hui, il faut que j'apprenne à mon staff que tout le monde ouvre le 1er décembre au lit du 1er novembre. Je pense vraiment que c'est la fatigue qui est. J'ai vraiment tout fait pour qu'on reste à nouveau à ça. Je suis découragé, là. J'ai vraiment tout fait. Il n'y a juste rien à faire. Les meubles ne rentrent pas à temps. Il y a des bugs avec le béton pour le plancher. Il y a des bugs pour tout. Genre, je suis juste tammé. Genre, le studio, présentement, il tombe en lambeaux. On ne peut pas garder ça, genre. C'est comme un mot de plus. Ça va être infernal. Je ne sais même pas comment leur annoncer. Tout le monde va être fâché. Genre, j'attire ça le plus que je peux. J'ai juste plus le choix. Il faut tout rechanger les dates. Il faut tout rechanger les lancements. C'est comme si il fallait tout que je recommence en double. Genre, en quintuple. J'en ai juste plus d'énergie, là. Cette année, je n'ai plus de patience. Je veux juste être dans le nouveau salon. Je veux juste que la vie continue. J'en dirais que tout est à pause. Je ne fais que ça. Mes enfants, tout le monde est cop. Genre, je suis juste tanné. Le meeting aujourd'hui, c'est pour parler de petits problèmes parce que ça ne va pas super bien au niveau des meubles faits sur mesure. On a des problématiques et c'est ça qu'on va essayer de gérer aujourd'hui. La niche est un peu basse. OK. C'est-à-dire qu'elle a 30 pouces et quart. Ton meuble va être à 30 pouces. OK. Là, Isabelle a pensé de mettre un meuble à 36. Est-ce qu'on met le meuble à 30 ou on remonte la niche? Les mesures ont déjà été prises avec ça pour le logo. Fait que là, il faudrait refaire le logo. Dans le fond, c'est que les meubles sont trop gros pour l'ascenseur. Fait qu'il faut trouver un plan B. Allô, Brigitte, question pour toi. Je suis au local présentement et on est en train de regarder pour les meubles. Ça ne rentre pas dans l'ascenseur. Je sais que tu m'avais mentionné qu'on pouvait sélectionner des journées puis monter le stock avec un genre de grue. Tu sais-tu si c'est sur une plateforme? Dans le sens, est-ce que c'est accroché avec des chaînes ou c'est vraiment déposé sur une plateforme? C'est pour des meubles très luxueux qu'on ne veut vraiment pas abîmer. C'est pas comme monter des feuilles de G-Brock, mettons. Juste me reconfirmer, s'il te plaît, si ça fonctionne. Mon chum est supposé d'aller au travail tantôt parce qu'il fait mon botox un peu plus tard pour être prêt pour l'ouverture. Mais il n'a pas ses clés. Fait que ça, je ne sais pas encore combien je vais figure it out aujourd'hui. Je pense que je vais mettre les clés dans le taxi. Je pense que je vais faire ça puis je vais y chipper ses clés chez eux. C'est vraiment vrai en plus que tout compte là. J'étais réalisé tantôt que j'avais cyclé. On part en Grèce dans même pas 48 heures. Mes valises ne sont pas faites. Je ne sais pas quand je vais aller faire. Parce que là, j'ai un autre meeting à genre 9 heures du soir. Et de là, je vais essayer de dormir un peu parce que mes parents arrivent tôt demain pour garder les enfants. Et ensuite, nous, on fly à, en Grèce enfin, on s'en va à Mykonos. Donc, how I'm gonna do it? I don't know. Alors sur ça, je lâche mon sel. Je fais mon meeting en espérant faire mes valises après ou sinon je vais essayer de me lever plus tôt pour les faire demain. We gonna make it! I wish. Les gars, vous n'allez pas rendre la vie à grand-main, grand-père difficile pendant qu'on est passé en voyage? Non, non. Avec qui le plus tannant? Mission. Jazz, tu as juste dit qu'est-ce qu'il ne faut pas que tu fasses? Oui. C'est bon ça. Qu'est-ce qu'il faut que tu travailles avec grand-père, grand-mère? Oh my god! Je ne sais pas comment on a fait, mais on y est arrivé. On est à l'aéroport. On part dans quelques minutes. Es-tu prêt? Si oui, tu n'es pas prêt. Great. Here we are. Bon, là, c'est un peu le bordel chantier-construction, mais pour les esprits perspicaces, je vais quand même essayer de vous expliquer ça va ressembler à quoi. Ça fait que je trouve juste ça intense de me faire appeler à cette heure-là pour me faire dire juste des mauvais milléres. Ça ne fait pas attendre un matin rendu là, ça va juste me faire avoir dormi. Des commentaires désobligeants, déplacés, puis cachés derrière ton écran, gardes-les pour toi. On s'en va rejoindre, Safia, pour mon outfit. Donc, on va faire vite fait, bien fait, parce qu'on a un autre rendez-vous après. Merci. 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 Merci.